Que va-t-il se passer ? Et bien là, Kurulen se jette effectivement contre l'armée de l'Irlande et il fait un massacre. Mais quand je vous dis il fait un massacre, il fait le plus grand massacre que l'histoire d'Irlande ait jamais connu. A lui tout seul. Il est d'une vitesse colossale. En un coup, il massacre au moins 5 personnes. Personne ne peut le toucher. Il est invulnérable. En plus, il a repris toute son énergie, donc il est même plus blessé. Et il fait un massacre, mais monstrueux. On raconte que, dans cette guerre-là, dans cette bataille-là, il a massacré un tiers de l'armée de l'Irlande. Un tiers de l'armée d'Irlande. Plus, en plus de ça, une centaine de rois, etc. Donc c'est vraiment une hécatombe et monstrueuse. L'armée, c'est la débandade. Tout le monde court partout, tout le monde est affolé. La moitié des rois restants veulent retourner chez eux. Ils ne veulent pas se battre contre ce monstre. Donc là, Mève, elle est obligée de faire quelque chose. Elle appelle son général en chef. Fiergus. Et là, elle lui dit, Fiergus, il faut que tu fasses quelque chose, là. On a besoin d'un grand guerrier. Alors, juste, petite parenthèse sur Fiergus. Deux, trois petits trucs à savoir sur lui. Déjà, Dune, à l'origine, c'est quelqu'un qui vient de l'Ulster. C'est même l'ancien roi de l'Ulster. Il s'est fait détrôner par plus ou moins roublardiste, par Controvar, et Controvar, donc l'actuel roi d'Ulster, l'a battu en duel plus tard. Pourtant, c'est quelqu'un de très très fort. On raconte qu'il vaut au moins 700 hommes. Donc, il est très très grand. C'est un géant. Vraiment, il a une force monstrueuse. Donc, c'est peut-être le seul capable de rivaliser avec Courcoulène dans l'armée d'Irlande actuelle. Ça, c'est ce qu'il faut savoir, première chose. Deuxième chose, il se trouve que c'est l'amant de Mev. Mais oui, Mev aussi a des amants. Et un des espions de Halil a surpris Fiergus avec Mev. Et du coup, il lui a volé son épée. C'est une épée magique, genre Excalibur, quoi. Il lui a volé son épée et en échange, il lui a donné une épée de bois. Donc, en fait, Fiergus, il est très fort, mais il ne peut pas utiliser d'épée. Il a juste une épée en bois. Ça, c'est le deuxième point à savoir. Troisième point, il se trouve que sa femme, c'est Dier-Tigre. Dier-Tigre, ceux qui ont suivi le premier épisode, il se trouve que c'est la mère de Courcoulène. Donc, en fait, Fiergus, en plus de ne pas pouvoir se battre et d'être l'ancien roi, d'être quelqu'un de l'Ulster, il se trouve que c'est le beau-père de Courcoulène. Donc, Fiergus, il n'a vraiment aucune envie de se battre contre Courcoulène. Donc, il va le voir. Quand même. Et là, on s'engage une conversation. Fiergus, mon beau-père, que me vaut cette visite ? Je sais très bien pourquoi je suis là, Courcoulène. Je suis venu pour... Ils veulent que je me batte contre toi, mais je ne le ferai pas. Je n'accepte pas de me battre contre toi. Je voudrais juste que tu recules, que tu ailles plus loin, quelques kilomètres, pour que l'armée puisse respirer et se dire qu'au moins, ils ont gagné une petite bataille. Bon, si c'est pour toi, allez, d'accord, je l'accepte. Mais à une condition, tout ce que tu veux. La prochaine fois que j'irai vers toi, parce qu'un jour, je vais aller vers toi, et que je te demanderai de reculer, tu feras de même. Qu'il en soit tant si, mon fils. Et donc, Courcoulène se retire plus loin, à quelques kilomètres de là. Donc l'armée irlandaise est folle de joie. Elles disent à Fiergus, mais poursuis-le, tu peux le vaincre. Fiergus, déjà, il sait très bien qu'il ne peut pas le vaincre avec sa petite épée de bois, là. Et puis en plus, bon, il n'a aucune envie de le faire. Donc, Courcoulène recule, va plus loin, dans une autre passe sur une rivière. Juste petite parenthèse, à un moment, quand même, il avait fait la paix avec Morrigan, ce qui fait que Morrigan ne comptait plus l'attaquer de nuit. C'est bon à savoir, parce que Courcoulène reprend son activité favorite, qui consiste à affronter un ennemi tous les jours, et à le massacrer. Le problème, c'est que les ennemis, il y en a de moins en moins, quand même, de guerriers, surtout depuis qu'il a massacré l'armée d'Irlande. Il n'y a plus beaucoup de gens pour accepter de venir, et même la main de Findaver, au bout d'un moment, ça ne marche plus des masses, quoi. Donc il y a un mec qui réfléchit. Comment est-ce que je pourrais le vaincre, là ? Ça fait trois mois qu'on est là. Si ça continue, la malédiction va tomber, et ils vont nous tomber dessus, justement. Et là, on va être mal barrés, quoi. Comment on peut faire ? J'ai peut-être une idée, Omarène. Oui ? Dis, Fierdiad. Fierdiad, c'est un compagnon de Courcoulène. Personne ne se souvient jamais de lui, mais c'est un compagnon de Courcoulène. On raconte qu'il est allé s'entraîner avec Skadar, en Écosse. Et il se trouve que c'est peut-être le seul guerrier capable de vaincre Courcoulène, ou de moins de faire armes égales avec Courcoulène. Mais ton gars, là, c'est quelqu'un de l'Ulster. Ah oui, 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 c'est quelqu'un de l'Ulster, oui. Du con, on est en train d'affronter les gens de l'Ulster. Pourquoi est-ce que le mec qui viendrait nous voir ? Ben je sais pas, tu peux peut-être le persuader de venir. Le persuader. Hum, ça je sais le faire, ouais, c'est vrai, t'as raison. Donc, elle envoie des émissaires pour aller inviter Fierdiad chez elle. Au début, Fierdiad, il fait un peu la sourde oreille, mais bon, il a pas une réputation à tenir, il peut pas se permettre de se défiler comme ça quand une reine lui propose de venir. Donc il s'y rend. Il sait très bien ce qu'on va lui demander. Il s'y rend. Il s'assied à tal, etc. Et là, c'est Findavel, la fille de Meve, qui lui sert à manger. Et là, il tombe vraiment... Il n'y a même pas besoin de lui promettre quoi que ce soit. Il tombe fou amoureux de Findavel. C'est vraiment une apparition, quoi. Parce que lui, bon, en plus, il n'était pas très beau. Il n'avait pas beaucoup de succès avec les femmes. Et là, elle semblait être intéressée par lui. Il est vraiment sous le charme. Meve, qui n'est pas dupe, le voit. Elle lui dit, bah écoute, c'est très simple. Si tu vends Kouroulen, tu pourras épouser ma fille. Et puis en plus, je te proposerai toutes les richesses que tu veux. Il n'y a pas de problème. De toute manière, tu sais, j'ai promis des richesses à beaucoup de gens. Mais comme ils sont presque tous morts, du coup, ça fait beaucoup de richesses pour toi. Non, non, moi, je veux pas, moi. Pourquoi ? Bah, Kouroulen, c'est mon ami. Je peux pas lui faire ça, quand même. C'est pas possible. Ton ami, dis-tu ? Peut-être que c'est ton ami. Mais en attendant, je veux pas dire, mais... Je sais pas si toi, tu veux rentrer dans la légende. Kouroulen, il paraît qu'il veut rentrer dans la légende. Je sais pas si toi, tu veux rentrer dans la légende. Mais... Personne ne te connaît, hein. Il paraît que t'es très très fort, mais personne ne te connaît, hein. Je veux pas dire, mais... Kouroulen, vu tout le monde le connaît. Je vais y réfléchir. Et là, Fjardial, il passe la pire nuit de sa vie. Il est partagé, quoi. C'est vrai que Kouroulen, c'est son ami. Mais le problème, c'est... Parce qu'elle a pas tort, même. Bon, outre que Fjardial lui plaît beaucoup et qu'il aimerait bien fricoter avec. Elle a pas tort, même. Kouroulen, c'est toujours le grand Kouroulen. Le beau Kouroulen. Tout le monde parle de Kouroulen. Tout le monde parle des exploits de Kouroulen. Mais qui parle de Fjardial ? Personne. Il est aussi fort que Kouroulen, mais personne parle de lui. Il a été voir Skadar s'entraîner avec elle. Personne n'est au courant. On raconte même des histoires comme quoi Kouroulen serait parti tout seul. Donc, bon, Kouroulen, au bout d'un moment, ça commence à bien faire, quoi. Et puis, c'est vrai, en plus, il tire toujours la couverture à soi. Il se tape toutes les filles. Et puis, qu'est-ce qu'il reste pour Fjardial ? Personne, hein. Ou juste les filles que Kouroulen veut pas. Ah, bah tiens, il y a Fjardial ! Va voir faire un Fjardial ! En même temps, je peux pas le trahir, quoi. Je veux dire, c'est mon ami, il me fait confiance. Ouais, mais bon. Le lendemain, Kouroulen est assis. Il attend son guerrier. En espérant qu'un guerrier viendra ce jour-là. Il va arriver Fjardial. Fjardial, qu'est-ce que tu fais là ? Je suis venu t'affronter, Kouroulen. Quoi ? Mais pourquoi t'es quelqu'un de l'élastère ? Pourquoi tu voudrais m'affronter ? T'es mon ami ? Ouais, je suis ton ami, ouais. C'est ce qu'on dit. En attendant, moi, tout ce que je sais, c'est qu'à chaque fois, on parle de toi et jamais on parle de moi. Toi, tu vas rentrer dans la légende. Toi, là, t'es déjà en train de rentrer dans la légende. Et moi, qui va se souvenir de moi ? Personne. C'est pas vrai. Déjà, les gens se souviendront de toi. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Et tu me tues. Comment on va se souvenir de toi ? On va se souvenir de toi comme un traître ? C'est ça que tu veux ? Non, Kouroulen, on se souviendra pas de moi comme un traître. Tu sais que l'histoire est écrite par ceux qui gagnent les guerres. On se souviendra de moi comme celui qui a arrêté cette guerre stupide, le massacre de tous ces Irlandais ? Je serais un héros, Kouroulen. Et toi, tu seras juste le méchant de l'histoire. Celui qui a massacré tout le monde. Juste, juste, pourquoi d'ailleurs ? Pourquoi tu fais ça, Kouroulen, après tout ? Meuf, t'as proposé je ne sais combien de choses ? Non. Non, Kouroulen, je vais te vaincre. Puis je rentrerai dans la légende. Si rien ne peut te faire changer d'avis, qu'il en soit ainsi. Et là, commence la plus grande bataille de toute cette histoire. Donc, pour faire Diade, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a une particularité. C'est qu'il est invulnérable. C'est-à-dire que les coups ne le blessent pas, n'arrivent pas à l'avoir. Même si ça le touche, ça ne lui fait rien du tout. Donc, le combat, vraiment, commence très très férocement. Il va durer plusieurs jours. Et alors, Kouroulen est un petit peu supérieur à son ami, il est un petit peu plus fort. Mais le problème, c'est que comme l'autre en face est invulnérable, Kouroulen, il se fatigue et l'autre, pas grand chose. Il n'a pas grand chose. C'est un petit peu Goku contre Zamatsu. Le combat est intense, très très costaud. On entend des bruits, le bruit qui retentit dans presque toute l'Irlande. C'est vraiment un combat monstrueux. À la fin de la journée, ils rentrent, les deux, Kouroulen est un peu fatigué. Verdiad, il n'a pas grand chose, lui. Bon, il est un peu fatigué, mais pas plus. Et le lendemain, Roblox, il repart à l'attaque, il donne tout ce qu'ils ont. Il donne avec une force colossale, il hurle, il sent vraiment la colère dans leurs attaques et tout. Mais Kouroulen, il garde quelque chose. C'est-à-dire qu'il n'ose pas, il n'ose pas assez. Il n'a pas forcément envie de tuer son ami, c'est surtout ça le problème. Donc le combat dur, il tape, vraiment très très dur comme combat. Et à la fin de la journée, ils rentrent, les deux rentrent chez eux, beaucoup plus fatigués que... Enfin, rentrent chez eux, en tout cas, rentrent dans leur camp, beaucoup plus fatigués que la veille. Ils savent que ça ne durera pas une journée de plus. Et le lendemain, ils continuent. Ils retournent à l'attaque. Cette fois, ils donnent vraiment tout ce qu'ils ont. Parce qu'ils savent que l'autre, il va céder en face. À tel point qu'on raconte que même, c'était tellement violent comme combat que la rivière, il paraît qu'elle a changé de cours. Elle a remonté au lieu de retourner vers la mer. Vraiment, c'était un combat monstrueux. Et au bout d'un moment, quand même, Fierdiad arrive à donner un coup violent sur le torse. Ici, là, à ce niveau-là, là, sur le thorax. De Kouroulen, le thorax s'ouvre en deux. Il y a du son qui sort. La Kouroulen, il t'y tue, mais il hurle de rage, les hurlements qu'on n'a jamais entendus. Et il prend sa lance Guy Bolgar, qu'il n'avait jamais pris, qu'il avait toujours juré de ne plus jamais utiliser contre un homme. Il la met dans l'anus de son adversaire. La lance s'ouvre en 24 faisceaux à l'intérieur. Ça lui explose des tripes. Il tomberait de mort. Kouroulen, à l'attente, regarde son adversaire. Et il s'écroule. Chaos. Là, les hurlements se regardent. Ils se disent, c'est notre chance. Fonçons ! Ils foncent sur Kouroulen. Ils se disputent. C'est à celui qui arrivera à lui avoir son scable, ou plutôt à lui couper la tête. Vraiment, ils se disputent. Ils vont à une vitesse colossale sur Kouroulen. Ils vont le saisir. C'est alors qu'ils voient arriver, comme ça, de nulle part, un homme tout nu, très beau, mais tout nu, juste avec des armes, sur son char, qui se jette sur eux. Et qu'il hurle. Et il se jette. Il se barre. Il se barre. Il se barre. Il massacre. Il est vraiment digne de Kouroulen. À tel point, il arrive en tout cas à retenir l'armée. Ce qui fait que là, le cocher de Kouroulen peut emborquer Kouroulen et le mettre à l'abri. Parce qu'il n'est que blessé. Et il se bat comme ça toute la journée. Il faut qu'il tienne. Parce que, comme Kouroulen est KO, plus personne ne peut le retenir, cette armée, quoi. Il y va. Il se bat. Il se bat. Il se bat. Et à la fin de la journée, il rentre. Complètement mal. Le mec, il est transpercé de partout. Il a des dents cassées, des côtes cassées. Il boite. Il a un oeil. Même pas au vert noir, quoi. Il a perdu un oeil, quoi. Et puis surtout, il a les viscères qui pendent par terre. Et il arrive et il s'effondre auprès de Kouroulen. Kouroulen, qui avait repris ses esprits, à défaut de retrouver sa force, fait appeler tout de suite un médecin. Donc, Kézern est un peu ce qu'il s'appelle Kieber. C'est son nom. C'est un ami de Kouroulen, un jeune homme de l'Irlande. Enfin, de l'Ulster, même. Et il se trouve que la malédiction de Maha venait de tomber sur lui, en tout cas. Donc, en tout cas, il n'y avait plus cours sur ce jeune homme. Là, il fait venir un médecin. Le médecin le sculpte et il lui dit « Je suis désolé, mais je ne peux rien faire pour vous, Kézern. Vous allez mourir. Moi, je vais mourir. C'est toi qui vas mourir. » Il lui donne un coup de poing dans la figure. C'est lui qui explose le cerveau. Il tomberait de mort. Kouroulen, il regarde. Il fait « Tu sais, Kévern, tu n'aurais peut-être pas dû faire ça parce que là, je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres médecins qui acceptent de venir. » « Ah, il n'a foutre. Il me dit que je vais mourir. C'est lui qui meurt. C'est tout. Poing barre. » Il y a quand même des médecins qui arrivent. Bon, il faut leur courir une fortune, mais ils arrivent. À chaque fois, « Non, tu vas mourir. » À chaque fois, ils se font tous tuer par Kévern. À un moment, Kouroulen, il finit par rappeler le médecin du roi Akonrobar, le roi de l'Holster. Le médecin arrive, Kouroulen, il le prend. Il lui dit « Écoute, tu peux l'ausculter, mais ausculte-le de loin. Surtout pas trop près parce qu'il a déjà massacré des gens. Mieux vaut pas prendre de risques. » Le mec l'ausculpte et c'est vraiment un très très bon médecin. Il est capable de dire « Ah, ce coup, ça doit être une femme qui vous l'a fait à telle heure de la journée. Ah oui, 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 j'étais une femme, etc. » « C'était la reine Neve, d'ailleurs, qui m'a fait ce coup. » « Là, c'est deux frères qui vous ont fait le coup. Là, c'est quatre personnages. » Enfin, voilà. Il est capable de décrire exactement qui a fait telle attaque. Puis à un moment donné, bon, ben voilà, il finit son diagnostic et il dit à Kévern « Vous avez deux possibilités. » Enfin, vous pouvez tenir, mais vous avez deux possibilités. Soit, vous rentrez en convalescence un an et après, vous vivrez. Je ne dis pas que vous vivrez en pleine santé parce que quand même, vous êtes un peu mal en plein. Soit, deuxième possibilité, « Je vous rafistole comme je peux. » Un petit coup d'adrénaline, tout ça. Vous tiendrez le temps que vous tiendrez, en l'occurrence, trois jours. Je vous dis, je ne vous donne pas plus de trois jours. Mais au moins, ça tiendra. Ça tiendra le temps que ça tiendra et vous pourrez continuer à vous battre. Donc, Kévern, qui lui, comme Kourhoulen, il préfère largement la renommer à une vie pépère sans guerre, il accepte le deuxième deal. Donc, le mec le rafistole, il prend des planches de bois pour rentrer les viscères, et il retourne à l'attaque. Et pareil, il tient une journée, mais à la fin, il finit quand même par se faire tuer parce qu'il n'est pas Kourhoulen qui veut, il n'a pas la force de Kourhoulen. Il finit, il s'écroule. Là, cette fois, l'armée de Yelande, ça y est. Ça commence à bien faire. Ils avaient vaincu Kourhoulen et puis il y a un mec qui arrive de nulle part à poil, comme ça. Il s'agissait de faire quelque chose. Donc là, cette fois, c'est bon. Ils avancent. Il y a une cinquantaine de guerriers de l'Ulster qui arrivent. Apparemment, la malédiction de Maha est en train de s'estomper et donc, une cinquantaine de guerriers arrivent. Bon, la bataille a lieu, ils tiennent une journée, ils finissent par se retirer. L'armée avance petit à petit, l'armée d'Ilan avance et encore une fois, de nouveaux hommes qui arrivent. Là, en fait, la malédiction est vraiment en train de s'estomper ce qui fait que dès que les gens sont en état de se battre, ils se rendent contre les Irlandais. Et puis finalement, contre Var, la malédiction s'estompe sur lui comme des gardons et ils se rendent dans la bataille contre l'Irlande. Et là, ça va être la bataille finale. Ils arrivent face à l'armée d'Irlande. Les Irlandais, ils disent, mais c'est pas possible, on y était presque, il faut qu'ils arrivent. Et c'est le choc. Et là, ils sont quand même mal barrés les Irlandais parce que l'armée de l'Ulster, c'est peut-être l'armée la plus forte d'Irlande. Ils n'ont pas fait des mois de guerre auparavant, ils n'ont pas eu à affronter Konroulen donc ils sont en parfaite santé, en parfaite forme et ça faisait un moment qu'ils rongeaient leurs freins donc là, ils sont vraiment à fond. L'armée est en train de perdre pied à l'armée d'Irlande. Il y a un mec qui va voir Fergus et il lui dit, fais quelque chose ! Là, Fergus va voir Aelid, le roi, sans se presser. Il lui dit, écoute, j'ai besoin de mon épée là parce que là, on est en train de se faire battre. Si je n'interviens pas, c'est fichu. Aelid lui donne son épée comme ça, sans discuter et Fergus se rend dans la bataille. Et là, cette fois, les Irlandais reprennent un peu du poil de la bête parce que Fergus, c'est l'un des plus grands fonds guerriers d'Irlande, il massacre à tour de bras et finalement, il arrive face au roi Konroulen à son roi. La vengeance a sonné puisque, comme je vous l'avais dit, Konroulen avait détronné Fergus qui était l'ancien roi de l'Uster. Le combat a eu une férocité colossale mais là, Fergus est tellement vénère et tellement en rage qu'il réussit à vaincre son ennemi. Il allait lui porter le coup final mais heureusement, il y a un des fils de Controvar qui intervient pour sauver son père. Et là, Fergus, il continue son massacre et à la fin, il tombe face à Konal. Konal, qui est le frère de lait de Konroulen qui est aussi très très fort. Et là, Konal, il lui dit je suis sûr que tu n'es pas capable de couper cette montagne là. Moi, je ne suis pas capable de couper cette montagne. Moi, je ne suis pas capable de couper cette montagne. On va voir si je ne suis pas capable. Il prend son épée, il donne un coup et il envoie une honte d'énergie qui casse la montagne. Konroulen, il voit ça, il se dit ah, ça ne peut qu'être Fergus. On est mal barrés ces Fergus et dans la bataille, ça veut dire que déjà il y a une guerre, il y a une bataille, c'est-à-dire que probablement les gens de l'Ulster, ils vont beaucoup mieux. Donc, il faut que j'intervienne parce que là, sinon, l'armée de l'Ulster, je ne suis pas sûr qu'il réussisse à tenir face à Fergus qui est pour le coup lui aussi en pleine possession de ses moyens parce qu'il ne s'est pas battu pendant plusieurs mois. Donc Konroulen se rend, il s'habille, il se bande les blessures, il y va tant bien que mal, il souffre, il a mal, il est vraiment... Il est mal en point le Konroulen. Il va voir Fergus, il le regarde, il lui fait tu t'appelles la dernière fois qu'on s'est vu, ce que je t'ai dit ? Oh non Konroulen, non pas maintenant. Et si ? La dernière fois, tu m'as promis que tu te retirerais quand je te le demanderais, ben là, je te le demande, retire-toi. Bon d'accord, ok, allez, fuck the queen, allons-y, je me casse. Et là, Fergus prend une partie de son armée qui était à lui et il s'en va. Konroulen en profite, il va voir la reine Mev qui était en train de s'habiller pour le coup et donc qui n'était pas en armes. Donc elle est en position de faiblesse et Konroulen lui dit rassure-toi, je ne vais pas te tuer mais la guerre est finie Mev, rentre chez toi. Vous avez perdu, on vient d'intervenir, c'est fini. Et donc Mev se retire, elle a perdu, enfin elle a perdu, en fait elle a gagné parce qu'en réalité entre temps ils avaient quand même réussi à choper, alors on ne sait pas trop comment, mais ils avaient quand même réussi à choper le taureau de Kulé. Et là justement, donc du coup ils décident de faire une fois rentrés chez eux, ils ont perdu la guerre, ils décident de faire une bataille entre les deux taureaux, le taureau blanc de Haelil et donc le taureau de Kulé. La bataille est féroce mais à la fin le taureau de Kulé finit par gagner et il s'enfuit et il rentre chez lui, chez Kulé, complètement en sang par contre parce qu'il a quand même souffert. Là il tombe et il meurt au pied de Kulé. Voilà comment se termine cette grande légende de Kulé. J'espère qu'elle vous a plu, elle était très longue donc j'ai dû faire deux épisodes. Il nous restera encore une petite histoire de Kulé mais beaucoup plus courte cette fois puisque ça racontera comment Kulé finit par être vaincu. Vous pouvez remarquer que dans le premier épisode j'avais dit que Kulé voulait rentrer dans la légende. Ici c'est le cas. Il y aurait énormément de choses à dire sur cette histoire qui en fait représente clairement une guerre entre les gens de l'Ulster et les gens d'Irlande et une guerre de territoire et une résistance farouche que les gens de l'Ulster ont eue qui est résistance farouche représentée par Kulé mais en fait par tous les autres aussi qui ont accepté de se battre contre l'armée d'Irlande. Les jeunes du milieu de l'histoire qui se sont tous fait massacrer et puis après tous ceux qui sont arrivés qui édernent et tous les autres qui ont tenu et grâce à leur pouvoir conjugué ils ont réussi à repousser les Irlandais. Voilà. Cette histoire est terminée ici. Comme toujours n'hésitez pas à partager si vous le souhaitez sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur Twitter, Facebook, Framasphère, Youtube bien sûr puisque vous pouvez vous abonner. D'ailleurs abonnez-vous n'hésitez pas. Ça me ferait grand plaisir. Et sur ce j'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour la suite de nos aventures.